Il m'a demandé d'être empoisonné et je vais te montrer le flacon. On répand. C'est le mauvais. Ma femme va accoucher dans les quelques 48 heures qui sont là. Quand je finis ce direct, je ne suis plus blogueur. Tapoter. En Côte d'Ivoire, depuis 5 mois, on m'envoie des messages. Je vais vous rendre un petit témoin. Ça, je peux le dire. Il y a un jeune homme qui faisait une cabine téléphonique dans le quartier, c'est-à-dire le secteur, le couloir avant d'entrer dans mon quartier. Il y a un jeune qui fait des cabines téléphoniques qui actuellement ne le fait plus. Il a préféré partir parce qu'il a reçu de l'argent et qui m'appelle. Ce n'est pas tout qu'on dit. Ce n'est pas tout qu'on dit. On va laisser la police faire son travail. Ce n'est pas tout qu'on dit. Écoutez. Ce monsieur que vous voyez vit à Rouen, en France, à Rouen, et effectivement, quand j'arrive en France, les éléphants de Côte d'Ivoire devaient jouer contre le Togo à Rouen. Je pense que beaucoup de personnes se rappellent. Et je devais être là-bas. Mais comme je ne connais personne, je ne maîtrise personne, c'est lui que j'ai appelé. Pour lui dire Jesse. C'est vrai qu'avant, on était opposé, mais après, on a sympathisé, on a échangé. Lui, il a parti à un groupe politique. C'est le groupe de Sourou Guillaume. Moi, j'appartiens à un groupe où je crois en Alassane Ouattara. Et je l'ai appelé effectivement. Deux jours avant. Pour dire Jesse, je viens. Je suis dans tes mains. Le stade à Jôte qu'on n'aime pas là-bas. Il m'a dit, mon frère, viens. Mais on va t'organiser une réception. Lorsque le match finit, Jesse me dit, non, mon général. On a autant de logements dans un restaurant qu'on doit manger avec toi. C'est vrai que je veux dire. Mais, comme il se fait tard, je préfère que tu rentres. Parce que le billet que j'ai pris, dès que le match finissait, j'avais 30 minutes pour être à la gare pour repartir au niveau de la France. Donc, Jesse est là. Les gars l'ont perdu. Mais Marco Sourou, mais viens avec lui. Et Jesse me dit, général, tu peux prendre un autre train. je le sais. Mais je préfère que tu rentres. Donc, quand je l'écoute aujourd'hui, il peut venir mentir. Mais il ne peut pas venir mentir sur les faits que j'ai vécu avec lui. Parce que lorsqu'on est rentré dans le stade, de la manière dont les évaillés se sont levé pour guiller. Marco Sourou, Marco Sourou, Jesse me mettait à côté de moi. Il était obligé de devenir garde-corps. Il m'a regardé pendant un moment. Il me dit, mon général, je ne savais pas que c'est comme ça que tu étais aimé. Jesse qui parle ici. Jesse là, celui qui parle ici. Il me dit, je ne savais pas que c'est comme ça que tu étais aimé. Donc, il y a des gens qui l'appellent. Mais Jesse, on est ici, on attend à consommer. Viens, lui. Jesse me dit, général, il faut que tu rentres. Il y avait un embouteillage. Je crois, il y avait des gens qui faisaient une course, quelque chose. Donc, il y avait un fou embouteillage. Il me dit, général, il faut que tu rentres. On devait même rater le thé. On a vu, c'est lui qui prend ma valise, qui coud avec.